C'est une ouverture médiatique à toutes les tendances politiques de la République démocratique du Congo et nous nous en sommes des témoins, des oculaires, en tant que journalistes, reporters. Nous couvrons toutes ces activités, nous les diffusons sans problème, avec beaucoup de liberté et responsabilité au niveau de la télévision nationale congolaise. La première dame qui est là, à côté de Madame Janine Mabouna, la présidente de l'Assemblée nationale, la première dame qui va faire son entrée dans la salle de congrès, donc elle n'était pas encore dans la salle de congrès, elle attendait certainement l'arrivée de son mari et maintenant elle va faire son entrée dans la salle de congrès ou alors elle va rejoindre son mari, là où elle se retrouve, il se retrouve pour échanger un peu de tupé et pourquoi pas faire l'entrée ensemble, ça dépend de la disposition ou des dispositions qui ont été prises par les protocoles d'État, nous les saurons tout à l'heure, je disais tout de suite qu'il y a eu des libérations des prisonniers politiques également, et des exilés politiques qui ont regagné le pays, c'était l'une des promesses faites par Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo pendant sa campagne électorale et ce qui se concrétise aujourd'hui, voilà Denise Nakero qui fait son entrée dans la grande salle de congrès du palais du peuple et on va sonner par le public ici et présent, côte à côte avec la présidente de l'Assemblée nationale, elle a précédé son mari, et le président du Sénat également à ses côtés, tout le monde va rejoindre la tribune, je crois qu'il y a une place qui a été réservée pour la première dame, mais je ne vois pas encore là où elle sera assise, mais certainement à première rangée, voilà, elle est là, elle est là, bien assise, la première dame qui va suivre attentivement le discours de son mari, même si dans l'intimité, peut-être, et qu'elle a pu découvrir quelques phrases ou quelques lignes de ce discours, même ne saura pas nous le dire, mais au moins, nous nous contentons de ce qui est factuel, de ce qui est visible, elle est là, rangée comme tout le monde, et qui va suivre d'un moment à l'autre, les discours de son mari, le président de la République, Félix-Antoine Tchisegué de Tchilombo, en attendant, la présidente de l'Assemblée nationale regagne sa place, y compris le président du Sénat, pour la reprise de la plénière et annoncer officiellement l'entrée ici, dans cette grande salle de congrès, pleine à craquer, très chers téléspectateurs, l'entrée du président de la République et pour prononcer son adresse à la nation devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. C'est des moments fatidiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Son Excellence, vous laissez le président de la République, chef de l'État. L'État, vous laissez le président de la République, chef de l'État. C'est parti ! Hymne national ! Musique ! Hymne national ! Musique 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 ! Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus différents, nous vous prions de bien vouloir vous asseoir. Nous reprenons la séance. Musique ! 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 ! Musique 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 ! ! Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! ! ! Musique 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 ! ! Musique !